Générique Bonjour, moi c'est Arnaud et j'aimerais beaucoup passer au vélo à assistance électrique. Et je me demandais comment ça se passe si je me le fais voler. Alors Arnaud, ne vous inquiétez pas, ça se passe hyper bien. C'est vrai que c'est toujours l'angoisse de se faire voler quelque chose. Mais l'équipe de choc de Véligo Location a tout prévu, avec un système d'assistance en cas de problème. Allo ! On m'a volé mon vélo ! Ah ! Ah bah génial. Super, merci. Mais comme le disait ce célèbre philosophe allemand Frédéri... Jonas ? Tullmann ? Non. Rautunt ? Je l'ai quasi sur le... Bon bref, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, voici quelques conseils. Déjà, le Véligo est équipé d'un double cadenas. Alors la règle, elle est simple, on attache toujours son vélo. Et alors là, attention, ça devient technique. Prenez un papier, un stylo. Attachez le cadre du vélo à un point fixe. Antivol sur la roue arrière. Privilégiez les endroits fréquentés ! Oui ! Non, je veux garer mon vélo. Et pourquoi pas le garer sur un parking sécurisé, ou dans un abri, voire même dans un Véligo stationnement. Et enfin, solution extrême, engager quelqu'un pour garder son vélo. Mais bon là, ça va peut-être un peu loin. De toute façon, vous avez le Bicycode, qui a un marquage qui permet de retrouver plus facilement votre vélo en cas de vol. Donc, vous gardez tous ces petits conseils dans un coin de la tête et ne vous inquiétez pas, ça va hyper bien se passer. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...